Bonjour à tous. Vous savez certainement qu'Initiative Citoyenne vient d'entamer sa sixième action, action qui consiste en un dépôt de plainte d'une constitution de partie civile auprès d'un juge d'instruction et qui vise à investiguer par rapport au conflit d'intérêt en Belgique. Cette plainte rassemble à la fois médecins, femmes enceintes au moment de la campagne de vaccination, une victime du vaccin et un citoyen. Cette investigation est extrêmement importante parce qu'effectivement, vous vous rendez compte que si ça se passe en Belgique, ça se passe à un niveau européen voire mondial. Et donc c'est vraiment un enjeu planétaire et le Conseil de l'Europe avait déjà à un moment donné, dans son rapport, indiqué que l'OMS présentait aussi des conflits d'intérêt. Mais l'avenir est sombre en matière de vaccination. Je vais vous lire les propos de Mme Testori, qui est directrice de la division santé consommateur au niveau de la Commission européenne et qui, je vous le rappelle, est une personne qui n'est pas élue. Ces propos ont été enregistrés le 5 octobre 2010 lors d'une audition au Parlement européen. Et donc Mme Testori, je la cite, indique, « Savez-vous que pour les animaux, pas pour les humains, mais pour les animaux, c'est la Commission qui décide des stratégies de vaccination, qui va acheter le vaccin ou quelle est la part qui doit être vaccinée, combien d'animaux doivent être vaccinés ? » Pour les animaux, nous avons cela. Ce n'est pas contesté du tout. Il y a le caractère contraignant lié à une base juridique forte. « Et puis, nous avons des années d'expérience. Alors je pense qu'en matière de santé publique, et écoutez bien ce qui suit, nous en sommes au premier balbutiement pour commencer, et puis à un moment, nous y arriverons également pour les êtres humains. » Voilà les propos d'une personne qui est non élue et qui prévoit de vacciner les humains de la même manière que l'on vaccine les animaux. Ça vous concerne tous, ça nous concerne vous et nous. Je pense qu'il faut vraiment être extrêmement attentif et se rendre compte que le consommateur a vraiment quelque chose à dire en la matière. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. À bientôt.